Bonjour, Lisa Némont pour Corteva Agriscience. Je veux aujourd'hui aborder le sujet de la moisissure blanche dans le soya. C'est une maladie récurrente au Québec. Il n'y a pas une année où on s'en sort sans avoir une certaine pression. C'est une maladie qui amène son lot de problématiques au battage et qui vient amputer nos rendements. À partir de la 5-6e trifoliée du soya, lorsque le stade floraison R1 commence jusqu'à la fin complète de la floraison, le soya est à risque d'être infecté. Comment la moisissure blanche fonctionne? C'est la sclérote au sol qui se développe, forme des spores. Les spores infectent la plante via les fleurs. Une fois dans la plante, elle se développe, crée éventuellement la mousse blanche, les sclérotes à l'intérieur de la tige du soya. Vos battages vont tomber par terre et le cycle continue. La moisissure blanche est un champignon qui apprécie les milieux humides, les températures plus fraîches. Ce n'est pas parce qu'il ne pleut pas abondamment et qu'on trouve personnellement qu'il fait chaud que le milieu où se situent les sclérotes n'est pas propice à leur développement. Sous le couvert du soya, à l'abri du soleil, caché, bien à l'ombre, là où la rosée tient plus longtemps, c'est un milieu qui est parfait pour le développement des sclérotes. Pour lutter contre la moisissure blanche, plusieurs pratiques, plusieurs outils sont disponibles. On peut choisir une variété qui offre une plus belle tolérance, ajuster nos entrerans, ajuster le taux de population, sinon avoir recours à un fongicide. Le fongicide acapella, en plus de protéger contre la moisissure blanche, protégera le feuillage et vous gardera le plant de soya en santé. Puis un plant en santé, c'est équipé pour bien remplir ses gousses. À la prochaine!